Nous allons voir aujourd'hui comment on trouve la perspective lorsqu'on peint sur le vif. Salut c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de perspective. Nous allons voir comment représenter la perspective d'un sujet qui est sur le vif en plein air et non pas d'après photo. D'après photo c'est facile, on prend une règle, on trace des lignes et puis on voit où les lignes se retrouvent, on va voir le point de fuite. Mais là sur le vif, c'est pas pareil, c'est difficile parce qu'on ne peut pas tracer des lignes mais il va falloir utiliser des outils. On peut prendre un pinceau, un crayon et je vais vous montrer ça. Nous allons faire un dessin sur le papier pour réaliser cette perspective. Mais avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description de la vidéo, en dessous de la vidéo, pour obtenir gratuitement des formations, des mini formations de 5 cours ou de 6 cours. Il suffit de cliquer sur les liens et de vous inscrire en ligne pour recevoir les courriels dans lesquels vous aurez les liens pour obtenir ces vidéos. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en haut, like et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà. Donc là, maintenant, nous allons voir tout de suite comment réaliser ce dessin de perspective d'après le motif. Alors, lorsqu'on est sur papier, bien sûr, on va prendre une règle, un crayon, et on trace les lignes du sujet, puis on les prolonge, et là où elles se retrouvent, elles se rejoignent, c'est le point de fuite. Et là, il va falloir qu'on fasse un petit peu la même chose, mais sur le vif, on ne peut pas le faire avec le crayon. On va y aller avec un outil long. Ici, j'ai pris un pinceau, ça peut être un crayon long. Ce n'est pas nécessaire que ce soit vraiment long. Pourquoi ? Parce que l'avantage, c'est que si vous trouvez que votre outil n'est pas assez long, eh bien, vous le rapprochez des yeux, vous allez voir, c'est comme s'il était trois fois, quatre fois ou cinq fois plus long. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Moi, ici, je suis sur le vif. Je pourrais le faire comme ça. Ça va me prendre deux minutes. C'est terminé. C'est bon, c'est fait. Je sais où ça se trouve. Mais là, pour vous le montrer en vidéo, il va falloir que je fasse ça devant la caméra. Alors, je vais me placer derrière une caméra et je vais utiliser la caméra comme si c'était votre œil. C'est vous qui allez le voir et je vais vous montrer comment on va trouver. Donc, on va commencer par les lignes de fuite qui vont nous donner le point de fuite, qui vont nous donner la ligne d'horizon. Voilà. Alors, je me place devant, derrière plutôt la caméra. Et voici ici notre sujet, le pont couvert. Alors, voici mon pinceau. Je vais le positionner sur, par exemple, la ligne du haut du toit. Voilà. Et sur le côté droit où il y a mon doigt ici, là, je vois à peu près où est-ce que ça arrive. J'essaie de prendre un repère dans les arbres. Alors, j'essaie de ne pas trembler aussi. Je vais le rapprocher. Vous voyez, si le pinceau est trop long, il est trop court, on va le rapprocher. Ici, j'ai le bas du toit. Ici, je vais avoir, on va dire, les lignes des fenêtres du pont couvert. Vous voyez, on a le point de fuite qui est à peu près par ici, là, ici, au bout de mon pinceau, là. Je vais le refaire, mais avec les deux mains, pour être sûr de moins trembler. Voilà. Je vais essayer de prendre mon point de fuite ici, entre deux doigts. Vous voyez, ces lignes-là, ils vont, là. Ça veut dire que la ligne d'horizon, eh bien, c'est la ligne du ciment, du bas du... Le bas du rouge, ici, le bas du rouge, là, le ciment, c'est à peu près la ligne d'horizon. Voilà. Vous voyez, peut-être que ça descend un petit peu encore à droite, mais très peu. C'est plutôt que la caméra n'est pas vraiment droite, en fait. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, le point de fuite, il est exactement... Il se trouve ici, vraiment au bout de l'image, il se trouve ici, le point de fuite. Vous voyez, là ? Là où il y a le bout blanc de mon pinceau. Pour le côté droit, c'est-à-dire la perspective... De droite, ici, nous avons une perspective ici, qui s'en va vers la droite. Alors, le point de fuite est ici. Ça veut dire que ma ligne d'horizon est à l'horizontale de ce point de fuite-là. Et on s'en va à l'autre côté. Et là, nous allons avoir l'autre côté. Nous avons de ce coin de toit à ce coin de toit. Nous pouvons le prolonger comme ça. C'est une ligne. Vous voyez ? On a cette ligne ici aussi, qui va nous amener vers un point de fuite à gauche. Vous voyez ? Et il y aurait aussi le bas du pont ici, qui nous amènerait aussi vers une ligne là-bas à gauche, si la route est plate, bien sûr. Et donc là, nous allons avoir un point de fuite qui va être moins loin que l'autre. Parce qu'il va se trouver un petit peu plus par ici, je pense. Plus bas. Plus loin. Vous voyez, on le cherche comme ça, on ajuste, voilà. Il est à peu près ici, là, par là. À peu près sur le... On va dire le bas de la barrière ici, donc sur la route. Plutôt non, le haut de la barrière, mais au niveau du cyprès ici, du sapin, pardon. Au niveau du sapin, sur le haut du muret, là, voilà. C'est là où nous avons le point de fuite. C'est là où les lignes vont... Je cherche mon pinceau, voilà. On va le mettre ici, voilà, c'est là. Vous voyez, là, on y est, on y est vraiment là. Donc, vous voyez, le point de fuite est ici, pour le côté gauche. Donc, le côté gauche, si vous voulez, c'est ce coin de toit à ce coin de toit. Cette ligne blanche là, le bas du pont à la limite, si la route est assez plate. Pour le point de fuite à droite ici, si vous voulez, ça va être les lignes de fenêtre ici, mais aussi les lignes de fenêtre à l'intérieur du pont. Ça fait partie aussi des lignes de fuite qui s'en vont vers la droite. Le coin du pont ici détermine, ce coin ici, là, voilà. Tout ce qui est à droite ici, ça va vers la droite. Et ce qui est à gauche, ça va vers la gauche, sauf l'intérieur là-bas. Voilà, tout simplement ça. Et là, ce moment-là, une fois que je l'ai vu, je vais pouvoir le faire sur mon papier. Vous voyez, ça va être de positionner, si vous voulez, ce point de fuite à droite ici, à peu près à la même distance par rapport à la longueur du pont ici. On pourrait dire que, on avait dit que mon point de fuite, il se situait ici. Je vais juste le reprendre. Oui, il est plus loin, il est ici, il est un petit peu plus loin, il est là. Oui, il y a ces cailloux là, là. C'est une petite barrière de bois, voilà, au point ici, là. Au bout de la barrière de bois, ici, là, c'est là où il est le point de fuite. Donc, voilà, je me positionne ici. Vous voyez, on pourrait amener ça de là à là, c'est-à-dire que j'ai cette distance. Vous voyez, c'est un petit peu plus grand que ce côté du pont, voilà. Tandis que l'autre côté, c'est quand même loin aussi, hein, tiens. Eh oui, l'autre côté est aussi loin, aussi loin, donc on est vraiment... Même plus loin encore, ça fait quasiment le pont complet pour là-bas. Alors, tout ça, ce que nous avons vu, nous allons pouvoir maintenant le placer sur la feuille de papier. Donc, d'abord, nous allons positionner le petit mur, là, le mur qui sépare le côté droit du côté gauche, le coin, le coin du pont. On ne le fera pas très haut. Je le fais tout petit parce qu'il me faut aller chercher un point de fuite très loin et très loin. On va faire un tout petit pont, petit pont, voilà. Le toit est à peu près comme ça, il va redescendre à peu près comme ça ici. Voilà, de ce coin de toit à ce coin de toit, eh bien, il va y avoir une pente, ça va descendre, ça va être plus bas là que là. Là, on l'a vu. Mais où est-ce que ça s'en bat ? Nous allons le voir avec la perspective. Ce qu'on a vu, c'est que la longueur du pont ici, là, voilà, admettons que je l'arrête ici. On va faire une ligne après. Ça, c'est la longueur de droite. Et ça, ça va être la longueur de gauche. Voilà. Eh bien, cette longueur de droite, on va la prolonger d'une fois de plus. Voilà, ici, c'est à peu près là où j'avais vu le point de fuite à droite, n'est-ce pas ? Vous vous rappelez ? Et j'avais quasiment le pont complet, ici, pour aller chercher le point de fuite à gauche. On va le mettre ici, voilà. Le point de fuite à droite va être quelque part sur cette verticale et ici. Et le bas du pont, ici, c'est là où on avait le ciment, donc on avait notre ligne d'horizon. La ligne d'horizon, c'est vraiment la hauteur de nos yeux et elle est horizontale. Donc, voilà. Et forcément, voilà, le point de fuite, il va être ici. Le point de fuite, il est ici. Et là, le point de fuite, il est ici. Pour ce côté-ci. Alors là, on pourrait y aller comme ça. Je pourrais dire, bon ben... Si ça passe par... Si ça doit passer par ce coin-là, là, c'est ça, ici, là. On s'en va par ici. Je pourrais prendre une règle. Ou bien mon pinceau. Arrête de bouger. Voilà. Je les trace un peu fort pour que vous les voyez bien. Alors ça, c'est le coin du pont. Donc là, maintenant, j'ai l'autre mur du pont, là-bas. Vous voyez ? Voilà. On va chercher le point de fuite à droite, ici. Pour le bas du toit. Alors, pour trouver exactement le haut du toit, il y a un petit truc. Vu qu'ici, nous avons un trapèze. Je vais faire deux diagonales. Un X. Et ça me donne ici le centre du pont. Voilà. Le fait doit être ici. Donc là, je vais pouvoir... Faire de cette façon-là. Et là, on se sent vraiment en bas du pont maintenant. D'ici, je vais pouvoir aller au point de fuite, ici. Pour placer le toit. Le haut du toit. Voilà. Cette ligne-là et celle-là sont parallèles. Puisque c'est la pente du toit. Voilà. Donc ici, maintenant, nous avons les fenêtres. Eh bien, pour les fenêtres, il suffirait d'aller chercher à peu près à la hauteur où elles se trouvent, ici. On va dire de là à là. Et on envoie ces deux lignes-là. Ici. Le bas des fenêtres. Le haut des fenêtres. Et pour les fenêtres de l'autre côté, là-bas. Sur nos côtés, on les voit à l'intérieur, ici. C'est à peu près ici. Le bas des fenêtres est ici, là. Le haut, on ne le voit pas. Le haut, il va être plus par ici, voilà. On les envoie aussi, ici. Alors, je me bats un petit peu avec les mouches. Le pinceau bouge. Voilà. Je les ai faites trop grandes. On m'en a diminué un petit peu. Mais on garde toujours le même point de fuite. Voilà. Voilà les fenêtres de l'autre côté, à peu près. Elles vont être ici. On les voit bien. Les fenêtres en avant, ici. On voit les autres derrière, à l'intérieur. Bon, on ne rentrera pas dans ces détails-là. Parce que sinon, on n'en finira pas. Mais, vous voyez, ça vous donne vraiment une belle perspective. Et surtout, qui est cohérente. Et là, à ce moment-là, on a le... Les côtés comme ça. Ça, ça serait la fameuse bande blanche qui est ici. Et voilà le pont qui se dessine. Alors, peut-être, ça se pourrait très bien que, bon, que ce point de fuite n'était pas vraiment là. Il était plus là. Ou là, ou là. Parce que vous avez vu, j'ai beaucoup bougé. J'ai tremblé. Mais ce n'est pas grave. Je n'aurais peut-être pas exactement la perspective, mais elle est cohérente. C'est ça qui est important. C'est qu'il n'y a personne qui va regarder le tableau, qui va dire, ah, ça me semble que ta perspective, elle est bizarre. Non, ça ne se peut pas. Elle est vraiment cohérente. Voilà, si on veut mettre ici une épaisseur au ciment, ça va commencer à descendre. Ça s'en va par là. Vous voyez, ici, ça commence à descendre vers la gauche. Voilà, donc, notre perspective de pont couvert. C'est sûr, je ne ferai pas le dessin au complet, puisque je suis ici sur le motif à l'extérieur. Maintenant, je pourrais commencer un tableau. Je pourrais très bien commencer à peindre un tableau sur ce schéma, sur ce modèle-là. Le grossir, l'agrandir, le mettre dans ma toile. J'aurais pu aussi faire vraiment la même chose au pinceau directement sur une toile. Vous voyez ? Voilà, donc là, j'ai vraiment pu, de cette manière-là, avec le pinceau, définir que là où il y avait ce point de fuite, eh bien, c'est là où j'ai le sapin qui est là-bas derrière, très, très loin. Et puis, c'est ici où j'avais vu qu'il y avait une espèce de petite clôture comme ça, des fêtes dans la nature ici. Puis là, il y a les rochers, tout ça. C'est ça que je vais pouvoir placer sur mon tableau, tout simplement. Voilà, donc, ce n'est pas tellement compliqué. C'est sûr qu'il faut savoir comment le faire pour le faire, mais une fois que vous le savez, je suis certain que vous allez y arriver sans aucune difficulté. J'espère que ce petit truc, cette petite astuce, on va dire, cette technique vous a plu et surtout va vous servir lorsque vous allez faire de la peinture sur le motif, sur le vif, en plein air. Il faut en profiter, surtout quand il fait beau. Je vous remercie beaucoup. Alors, je vous rappelle encore de cliquer sur les liens qui sont en dessous de cette vidéo, dans la description, pour pouvoir télécharger gratuitement des formations. Il y a plusieurs formations que vous pouvez télécharger. C'est gratuit, profitez-en. Laissez-moi un commentaire si des fois, vous avez des questions, posez des questions. Si vous aimeriez apprendre une technique particulière aussi, dites-moi-le. Je vous ferai des vidéos sur cette technique-là. Faites-moi part de toutes vos suggestions et je vous remercie beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Cliquez sur like si ça n'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi lorsque vous vous abonnez de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque j'ajoute des nouvelles vidéos. Merci beaucoup. À bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501